Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la chute postpartum, de la grosse chute qu'on a après en fait avoir eu un enfant. Je suis passée par là, je suis maman de deux petits garçons et du coup avec le recul, avec l'expérience un petit peu capillaire que j'ai avec mes différentes recherches, j'ai décidé de vous en faire une vidéo où je vais vraiment bien tout vous expliquer. Je suis passée par là, j'ai vraiment eu de grosses chutes pour mes deux bébés et du coup j'ai réussi à récupérer quand même une belle masse et dans cette vidéo je vais tout vous dire. Allez c'est parti. Déjà la première chose que j'aimerais vous dire, enfin non il y en a deux même, mais je vais commencer par la première, c'est ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. C'est facile pour moi de vous dire ça, mon second a presque trois ans et du coup avec le recul c'est vrai que pour moi c'est facile de vous dire ça. Pour l'instant T, quand je perdais mes cheveux, j'étais franchement très apeurée, j'avais peur, j'étais stressée et du coup là de vous dire ouais ne stressez pas, je sais que c'est facile. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça va calm down, ça va revenir, ne t'inquiète pas. Moi je ne peux que vous dire là ne stressez pas, essayez de vraiment prendre un petit peu de recul et j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Deuxième chose, c'est que je vous conseille de commencer par une prise de sang. Pourquoi ? Parce que moi quand je regardais des vidéos ou quand je me documentais ou tout simplement quand je suis partie par mon médecin, il m'a dit, il me disait Camélia t'inquiète, tu viens d'avoir un bébé, ça va, c'est normal. Et en fait non, c'était pas normal. Il y a la chute postpartum qui est normale, la chute après le bébé qui est normale et il y a une chute qui n'est pas normale. Et je vais vous aider justement à faire la distinction entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Donc vraiment, si vous observez que vous avez une très grosse chute de cheveux, je ne peux que vous conseiller d'aller faire une prise de sang. Juste aller prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, lui expliquer que vous perdez vos cheveux de façon anormale, il va vous prescrire une prise de sang afin de checker si vous avez des carences ou pas. Et moi pour mes deux grossesses, il s'est avéré que j'étais anémique. Bon je le suis toujours, mais le fait d'avoir porté la vie et le fait d'avoir accouché et d'allaiter, eh bien ça a amplifié un petit peu mon anémie. C'est-à-dire que déjà j'avais pas beaucoup de réserve et en plus mes bébés prenaient dans mes réserves. Si vous avez des doutes, si vous commencez à même être clairsemé, si vous avez des trous, allez vite prendre rendez-vous pour checker vos éventuelles carences. Le faire, ça revient quand même beaucoup, énormément. Surtout pour les filles comme moi, ma grébine, on est très souvent amené à être anémique. Maintenant, ce qui est normal, c'est que pendant les 9 mois de votre grossesse, vous avez dû observer, pour les plus chanceuses, une belle pousse de cheveux, vos cheveux ne tombaient pas, etc. Ce sont les joies de la grossesse, on va dire, et le côté positif. Les hormones de grossesse, du coup, ont bloqué un petit peu cette chute de cheveux. Et en fait, quand vous accouchez, tout va se réguler, tout va revenir à la normale. Et tout ce que vous n'avez pas perdu pendant la grossesse, vous allez le perdre, généralement, c'est 3-4 mois après avoir accouché. Pas directement après, et ça peut être un peu plus long si jamais vous allaitez. Après, à la fin de l'allaitement, généralement, c'est là qu'on perd aussi beaucoup, beaucoup ces cheveux. Et pour les moins chanceuses, vous avez dû aussi observer une belle chute de cheveux pendant le premier trimestre. De 1 à 3 mois, moi, c'est ce qui m'était arrivé. En fait, c'est que l'équilibre hormonal de votre corps est un petit peu désorienté. Et du coup, vous perdez vos cheveux. Les follicules pileux tombent. C'est vraiment une perte de cheveux. Ce n'est pas une casse. C'est que quand vous allez ramasser vos cheveux... D'ailleurs, vous pouvez aussi faire cette distinction-là. C'est assez facile. Quand vous allez ramasser vos cheveux sur quelques cheveux, regardez si vous n'avez pas un petit bout blanc aux extrémités. Si vous avez ce fameux petit bout blanc, c'est que c'est une chute. Et si vous n'avez pas ce petit bout blanc, c'est que c'est une casse. Ce qui peut aussi arriver si jamais vous êtes en carence. Mais c'est complètement différent parce que là, du coup, ça veut dire que ça ne vient pas de votre crâne. Mais c'est que ça vient des gestes un petit peu brusques que vous faites. Ou alors peut-être des mauvais traitements, etc. Donc si c'est une chute, vous allez pouvoir vous orienter vers plutôt des carences, etc. Et si c'est de la casse, ça peut venir aussi des carences. C'est que votre cheveux est fragilisé. Mais vous allez peut-être vouloir faire plus de traitements externes. Des masques un petit peu plus nourrissants, fortifiants, les poudres ayurvédiques, le hainé. Voilà, vous allez pouvoir vous éclater avec tout ça pour renforcer vos cheveux. Maintenant, pour la chute de cheveux, vous avez votre bilan. Donc pour la chute de cheveux, je vais vous dire ce que moi j'ai fait. C'est que j'ai remarqué que pour mes deux grossesses, je perdais énormément mes cheveux. Pour mon premier garçon, comme j'étais jeune maman, je l'ai eu à 21 ans, j'ai pas trop, en fait, j'étais tellement préoccupée par mon rôle de maman. Je voulais tellement bien faire les choses qu'en fait, je me suis mise dans un second plan. Dans le sens où, pour moi, une chute de cheveux, c'était tellement dérisoire par rapport à ce qui m'arrivait. A l'éducation d'un petit bout, à en prendre soin, etc. Et clairement, j'ai un petit peu délaissé ça. Donc j'ai perdu énormément mes cheveux. J'avais les cheveux très 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 affinés. J'étais très clairsemée, etc. Et quand mon loulou a eu un an, je me suis dit Non, mais là, il va falloir que tu fasses quelque chose. C'est pas possible que tu restes comme ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec un dermatologue. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mes analyses. Et vous pouvez très bien le faire avec un médecin traitant. Suite à ce rendez-vous, elle m'a prescrit des compléments alimentaires sous forme d'injection. Forme injection intramusculaire. C'est des piqûres que l'infirmière va venir vous faire trois fois par semaine. Et c'est de la biotine et du bipanthène. Donc ce sont deux vitamines qui sont essentielles à une bonne croissance de votre cheveux. A des cheveux sains, forts, etc. Donc j'ai fait ce traitement. Alors pour être honnête, j'ai pas vu grande différence. Tout simplement parce que moi j'étais en manque de fer. Et qu'il fallait d'abord que je solutionne ce problème d'anémie. En revanche, quand j'ai regardé un petit peu les études. Quand j'ai regardé un petit peu les retours sur tout ça. J'ai vraiment vu une belle différence. Donc si vous avez fait vos analyses et que vous n'avez aucune carence. Je peux vous conseiller de faire ce traitement là. Donc c'est un dermato qui va vous le prescrire. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir... Voilà, vous pouvez lui demander directement. Et ensuite c'est une infirmière qui va vous faire à la maison. Les piqûres sont remboursées. Par contre le traitement en lui-même n'est pas remboursé. Et je crois que pour six semaines c'est entre 70 à 100 euros. Mais ça vaut le coup d'essayer si jamais vous avez une grosse chute de cheveux. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers des traitements un peu plus on va dire naturels. Ce qui a beaucoup marché pour moi c'était l'huile d'ail. Mais qu'est-ce que ça pue. Je vous jure, c'est horrible l'odeur. Je vous le dis. Comme ça vous ne m'écrirez pas. Putain ouais Camélia tu nous as parlé de l'huile d'ail. Ouais c'est efficace. Mais après tu restes avec ça pendant deux ou trois semaines sur les cheveux. Donc si vous accouchez en hiver, bon ça va. Vous pouvez un petit peu mettre un foulard ou quoi. Si vous le faites en été, honnêtement ça risque de poser problème. Parce que dès que vous allez sans transpirer, dès que vous allez avoir un petit peu chaud, ça pue. Donc ce que je vous conseille de faire c'est éventuellement d'essayer. De voir si ça peut vous correspondre. Pour moi c'était le traitement le plus efficace. Je l'ai fait que deux fois. Mais je vous jure que sur deux fois ça a été radical. Donc tout simplement j'ai mis quelques gousses d'ail. Je crois que j'ai mis trois gousses d'ail dans un peu d'huile d'olive. On va partir sur l'huile d'olive. C'est la plus, on va dire, la plus fiable, la plus économique. Et puis pour moi la plus simple d'accès. On en trouve partout. Donc j'ai mis un petit peu d'ail. J'ai laissé macérer deux à trois semaines à peu près. Vous pouvez faire moins, une semaine c'est bien aussi. Et puis ensuite vous appliquez l'huile sur vos racines. Et vous massez, vous massez, vous massez. Vous attendez quelques minutes. Je vous conseille d'attendre une petite heure. Et puis vous allez laver. C'est vraiment radical mais ça pue. Voilà. Ensuite vous avez le traitement à l'oignon qui est aussi très efficace. D'ailleurs là ce que je suis en train de vous rappeler, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo. Grosse chute de cheveux, pelade, alopécie. Si vous n'êtes pas victime d'une pelade, même si vous n'êtes pas victime d'une alopécie, cette vidéo elle peut être très intéressante. Donc vous l'avez juste ici, je vous la mets dans le petit i. Dès qu'on a fini la vidéo, je vous conseille d'aller la checker. Je vous propose plein de traitements naturels, c'est top. Et donc il y a l'huile, il y a le jus d'oignon. C'est tout simple, vous allez broyer un oignon dans un blender, récupérer le jus et puis l'appliquer sur vos racines. Alors dans cette vidéo, je ne vous le disais pas, mais si vous rajoutez un petit peu de citron, ça neutralise l'odeur. Et là par contre en revanche, si vous faites un bon shampoing suivi d'un rinçage au vinaigre de cidre, dans une bouteille d'eau vous mettez un petit peu de vinaigre de cidre, quand vous avez fini de laver vos cheveux, vous versez ça sur votre tête, ça neutralise quand même assez bien les odeurs. Donc voilà, vous appliquez le jus d'oignon, vous massez quelques minutes et puis vous allez laver. Ensuite, dernier petit traitement aussi que je peux vous conseiller naturel et efficace, ce sont les huiles essentielles. Par contre le problème des huiles essentielles, c'est que je vous les déconseille si vous allaitez encore. Par contre si vous avez arrêté d'allaiter, l'huile essentielle de romarin, elle est juste ouf. D'ailleurs il y a des études qui ont été prouvées qu'elle était comparable en fait en termes d'efficacité au minoxydile, voire même supérieur. Donc le minoxydile c'est un traitement qui est à appliquer au niveau des racines et qui combat si vous avez des trous, si vous avez vraiment une grosse chute de cheveux, que vos cheveux commencent à être clairsemés. Ce traitement est efficace. Par contre moi je l'ai essayé et il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est un traitement qui est ultra chimique et puis en plus une fois que vous l'arrêtez, le problème c'est que c'est comme si vous n'aviez rien fait, tout retombe. Donc le minoxydile moi je ne suis pas forcément pour, après si c'est efficace pour vous, voilà. Mais clairement l'huile essentielle de romarin j'ai beaucoup aimé. Après voilà j'avais arrêté d'allaiter mon loulou donc je pouvais l'utiliser. Avant ça si vous voulez quand même bénéficier de la plante de romarin, vous voulez quand même l'utiliser sans avoir les effets secondaires et néfastes pour votre enfant avec les huiles essentielles. Vous pouvez utiliser la plante de romarin, je pense que ça se commercialise, c'est assez, je pense que dans les biocob etc vous pouvez en trouver. Donc vous l'achetez, vous la mettez dans de l'eau, vous la faites bouillir et puis ensuite vous la mettez sur votre cure chevelue, vous attendez et puis voilà. Autre aspect aussi de la chute postpartum qui est aussi ce qui peut vous aider et être intéressant, c'est ce qu'on n'en parle pas forcément tout le temps, mais c'est aussi la casse du cheveu. Je sais que quand on est jeune maman, on n'a pas le temps de s'occuper de soi, on a déjà la maison, les loulous, le travail peut-être à reprendre. En plus ça tombe un petit peu au même moment, le stress, la fatigue et tout, mais c'est aussi très important de prendre du temps pour soi et de faire aussi des bons soins. Si vous avez besoin d'une heure ou deux, prenez-la vraiment, ça pourra que être bénéfique, même pour vos hormones, pour votre enfant. Je pense qu'il préfère aussi avoir une bonne maman, c'est ce que mon mari me disait, il préfère avoir une maman en bonne santé, peut-être même si tu le laisses une heure ou deux, ça ne va pas lui, lui il ne va pas le sentir, mais toi ça va faire toute la différence sur ta semaine. Donc prenez-vous une petite heure, faites-vous un bon soin hydratant, un bon masque, vous pouvez aller checker dans ma chaîne, j'ai plein de recettes, plein d'astuces qui peuvent vous aider. En plus je fais souvent des recettes assez naturelles avec des ingrédients de la cuisine, etc. Mais prenez soin de vos cheveux, ils vous le rendront bien. Si vous cassez vos cheveux, en plus vous avez la chute, forcément ça va amplifier le problème de manière générale. Donc respirez, profitez aussi de ce moment-là parce que ça reste un moment qui passe trop vite. Mon grand il a déjà 6 ans et je peux vous dire que je suis un petit peu nostalgie. Très important de soigner vos cheveux en interne, mais c'est aussi tout important de les soigner en externe. Si vous allaitez aussi, buvez beaucoup d'eau, ça aussi je pense qu'on vous le dit assez régulièrement, mais ça contribue aussi à une bonne santé capillaire. Mangez des bonnes choses, vos cheveux ont besoin de protéines, ont besoin d'acides gras, d'amino-essentiels. Le cheveux est composé à 95% de protéines, donc on en a besoin dans notre alimentation. N'hésitez pas à vous complémenter, etc. Après pour tout ce qui est complément alimentaire, il y en a beaucoup aussi qui sont compatibles avec la grossesse. Ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas encore accouché, c'est d'en prendre à ce moment-là dès que vous allez accoucher. Commencez directement le traitement. Si c'est un peu plus tard et que vous découvrez que du coup la chute est là, un complément alimentaire a besoin de quand même un bon 3 mois pour être efficace. Donc si vous commencez un complément alimentaire et que sur un mois vous ne voyez pas forcément d'effet, c'est normal. Il faut quand même 2 à 3 mois pour que le complément alimentaire puisse faire son efficacité et que vous voyez les effets. Mais voilà, le plus important c'est des carences, du temps, il faut que vous preniez du temps pour vous relaxer vous. Et ensuite traitez vos cheveux de façon en interne et en externe. Ah oui, dernière chose aussi avant que j'oublie, j'ai une playlist aussi dédicacée chute. où je vous propose plein de recettes différentes, des fois je fais de la théorie, des fois je fais de la pratique. Je vous conseille d'aller regarder cette playlist-là. Il y a vraiment beaucoup de soins adaptés. Il y a peut-être un soin qui va vous correspondre, un autre non. Allez checker tout ça et voilà. J'ai un petit peu fait cette vidéo sur le tard comme ça, je ne l'ai pas préparée comparée à mes autres vidéos. J'avais vraiment envie de vous parler avec le cœur et que ce soit le plus naturel possible. J'espère que j'irai m'oublier si c'est le cas et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. C'est comme d'habitude. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501